Des inondations enregistrées à ce jour dans neuf départements du pays. Le département de la Likwala reste à tous égards l'un des plus touchés avec environ 39 000 ménages affectés. Le lancement officiel de l'assistance humanitaire par le Premier ministre en faveur des populations de Ngangania-Brousse à 16 km d'Infondo-sur-Lax-Epena participe du plan de réponse élaboré par le gouvernement pour soulager la détresse des populations victimes de ces catastrophes naturelles. Voici quelques données de terrain des populations de Ngangania, composées à forte majorité des peuples autochtones, avec le directeur départemental de l'action humanitaire de la Likwala. Votre présence en ce lieu témoigne de votre engagement à rendre la réponse d'urgence et le relèvement précoce, plus efficace en apportant votre soutien aux victimes de catastrophes naturelles. La remise de l'assistance humanitaire en ce jour concerne 50 088 personnes affectées, soit 9 368 ménages dans les 8 quartiers d'Infondo-Commune, les 31 villages du district d'Infondo et les 4 villages du district d'Infondo. Après le lancement des opérations d'assistance humanitaire à Brazzaville, à Mbouambele Fini, à l'île Mbamoué-Aigné, sans oublier l'acheminement de l'aide sur l'axe fluvial, c'était ce vendredi le tour de Ngangania. L'objectif poursuivi par le gouvernement et ses partenaires humanitaires est d'offrir une assistance humanitaire d'urgence aux populations sinistrées qui ont envie de préserver leur vie et de soulager tant soit peu leurs souffrances. La prochaine phase sera consacrée à la préparation d'une nouvelle intervention, dite de relèvement, pour laquelle nous souhaitons qu'une attention particulière soit accordée par l'ensemble de la famille des humanitaires et des donateurs. Moment de joie et de liesse populaire, ces populations n'ont pas dissimulé leur totale satisfaction à l'endroit du gouvernement.